Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vies en nous, Esprit Créateur, illumine notre intelligence, touche nos yeux, nos oreilles, touche notre cœur. Au Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui, j'ai dit de ma soeur, et la parole de Dieu que nous avons proposée est de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira, ou encore, lequel d'entre vous donnera une bière à son fils quand il lui demande du pain, ou bien, ou bien, lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent. Donc, tout ce que vous voudriez, que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Demandez, cherchez, frappez. Votre Père vous donnera de bonnes choses. Votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui la lui demandent. Le premier élément de notre méditation, c'est demander, chercher et frapper. Cela exprime vraiment cette forte attitude de confiance et de foi en Dieu. Confiance par la demande. Et en même temps, chercher avec l'effort et frapper avec la persévérance. Il est vrai que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Mais dans le notre Père, nous avons compris que la priorité, c'est notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères et soeurs. Mais de manière légitime, on peut demander des choses à Dieu. Mais voici l'attitude de nos demandes. L'attitude de confiance. De l'effort et de la persévérance. Deuxième élément, ici, Matthieu nous dit que notre Père nous donnera automatiquement, il dit, de bonnes choses. C'est-à-dire qu'on lui demande, on va nous donner de bonnes choses. Et il n'a pas dit automatiquement, mais on a l'impression qu'ils sont automatiques. Mais quelles sont ces bonnes choses dont parle ici les bonnes? Quelles sont les bonnes choses? Nous, nos bonnes choses, c'est seulement l'argent, une âme soeur, le mariage. Voilà, peut-être, mais pour Dieu, quelles sont les bonnes choses? Lorsqu'on se rappelait de l'évangile, le chapitre 25 de Matthieu, on peut découvrir vraiment les bonnes choses de Dieu. Parce qu'il dit, venez le béni de mon Père, parce que j'avais faim, moi j'avais soif. Donc, les bonnes choses, c'est lorsque nous arrivons à réaliser ces œuvres de miséricorde corporelles. C'est-à-dire que lorsque nous sommes capables de réaliser cela, c'est pour Dieu les bonnes choses. Et dans l'évangile de Luc, Luc précise quelles sont ces bonnes choses. Il dit, combien de fois on peut entendre l'Esprit Saint à ce que lui demande? C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous rend capables de réaliser des œuvres de miséricorde spirituelles et même corporelles. Alors donc, pour Dieu, c'est une bonne chose, c'est notre capacité à lui demander ce qui peut nous rendre capables de faire du bien, de réaliser des œuvres de miséricorde. Les bonnes choses de Dieu, c'est ce qui peut nous rendre capables d'accomplir des œuvres de miséricorde spirituelles comme corporelles. Les œuvres de miséricorde spirituelles, c'est conseiller, enseigner, parler de Dieu, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les personnes ennuyeuses et puis prier pour les morts comme pour les vivants. Démandons à Dieu pour les échecs de la grâce dans nos prières de démander ces bonnes choses, cette capacité, cette attitude à faire du bien. Démandons l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous rendra capables de réaliser toutes ces bonnes choses. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501